Yé les boys ! Bienvenue à tous dans l'épisode 64 de la série Saviez-vous que ? J'espère les amis que vous allez bien. Pour ma part, bien sûr, je me porte bien. Un gros merci à tous pour vos retours sur les vidéos en Espagne. J'ai vu plein 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 de commentaires extrêmement bienveillants, donc un gros merci à vous. J'ai vu aussi que pas mal d'entre vous avez kiffé les plans en drone, ça me fait énormément plaisir, car je vais pas vous mentir, un drone, ça coûte cher. Même très cher. Mais bon, si je peux rendre une vidéo meilleure, je le fais automatiquement, car c'est la base même de la passion d'un vidéaste. Comme d'habitude, les amis, n'oubliez pas le petit like qui soutient énormément la série. C'est grâce à vous, les personnes qui likez, que la série a plus de visibilité. Donc une grosse, 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 grosse dédicace à tous les likers qui agissent dans l'ombre. Merci. Bon allez les amis, on est parti pour l'épisode 64, let's go ! Saviez-vous que vous vous êtes jamais demandé pourquoi on se serre la main ? Avant toute explication, il faut déjà comprendre qu'à l'époque chevaleresque, les différences se réglaient souvent avec l'épée. Serrer la main d'une personne était donc un signe de paix. En effet, ce geste permettait d'instaurer la confiance avec son interlocuteur. Puisque cela prouvait que les deux mains ne tenaient aucune arme. Après, il existe d'autres explications, mais pour moi, c'est celle-là qui me paraît la plus plausible. Saviez-vous que les éléphants ont la plus longue période de gestation de tous les mammifères ? Ils ont une gestation qui dure près de deux ans. Ils prennent entre 20 et 22 mois avant de faire sortir leur progéniture. Cela est dû à leur taille et leur poids, car je tiens tout de même à le préciser, l'éléphant est le plus grand animal terrestre vivant. Saviez-vous qu'un avion s'est écrasé, tuant 70 personnes, suite à un pari du pilote, qui consiste à faire atterrir l'avion sans contact visuel avec le sol ? Vous savez, j'aime vraiment beaucoup voyager en avion, mais je vais pas vous mentir que le fait de savoir que ma vie tient entre les mains de deux ou trois personnes à l'avant de la machine me terrifie un peu. Saviez-vous qu'en France, le loup est une espèce protégée, et en tuer un est passible d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende ? Et saviez-vous que, au contraire, au 19ème siècle, rapporter une dépouille de loup était carrément récompensée ? Tout ça pour vous dire que c'est incroyable à quel point les choses peuvent être considérées de différentes façons avec le temps. Pour vous dire à quel point c'est incroyable, à une époque, on brûlait carrément les gens qui pensaient que la Terre était ronde. Pourtant, ils avaient raison. Bref, les choses changent constamment avec le temps, et tout est relatif. Saviez-vous que si le coq chante le matin, ce n'est pas pour vous réveiller, ni réveiller les siens ? En réalité, ils chantent pour faire tout simplement savoir à tout le monde qu'il existe. Et c'est aussi pour indiquer sa présence sur le territoire. Notamment aux poules, et pour éloigner d'éventuels rivaux sur son territoire. Saviez-vous que la Loire, avec 1012 km de long, est le plus long fleuve de France ? Et saviez-vous que ce qui différencie une rivière d'un fleuve, c'est qu'un fleuve se jette toujours dans la mer ou l'océan ? Saviez-vous que le prénom le plus utilisé dans le monde est Mohamed ? Surtout si on prend en compte toutes les déclinaisons. Et d'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à marquer votre prénom dans l'espace commentaire, pour voir tout simplement lesquels ressortent le plus. Comme on est en France, et la majorité de mes abonnés sont masculins, je pense que les prénoms qui vont ressortir le plus sont Jules et Lucas. Mais bon, on va voir. Saviez-vous que les chats ont des techniques subtiles de ronronnement, jouant sur la psychologie de leur maître pour leur soutirer ce qu'ils désirent ? Alors c'est très simple, pour moi, les chats sont les animaux domestiques les plus manipulateurs. Et en parlant de manipulation, saviez-vous que les chats adultes miaulent uniquement pour communiquer avec les humains ? Ils ne miaulent que très rarement envers d'autres animaux. Cela prouve encore une fois qu'ils ont conscience des effets de leur agissement sur vous. Saviez-vous que vous vous êtes jamais demandé pourquoi parfois les comprimés ont des formes différentes ? Et bien la réponse est simple. Deux critères déterminent la forme donnée au médicament. D'une part, l'efficacité. Sous quelle forme le médicament aura-t-il le plus d'effet sur les patients ? Et d'autre part, la facilité à être agéré ou appliqué. C'est les deux critères qui déterminent la forme des médicaments. Saviez-vous que, comme vous devez tous le savoir, Apple a annoncé la sortie de l'iPhone X ? Et voici quelques infos sur le téléphone. Premièrement, l'iPhone X coûtera 1159€, ce qui est plutôt cher pour la technologie annoncée. Deuxièmement, une question que beaucoup d'entre vous se posent, est-ce que l'iPhone X peut aller sous l'eau ? L'iPhone X aura sans doute le certificat IP67. Ce qui signifierait qu'il pourrait rester sous plus d'un mètre d'eau pendant 30 minutes sans souffrir. Mais je trouve que cela n'a rien de très innovant et ne justifie en aucun cas son prix. Et troisièmement, le petit bonus qui va faire craquer tous les adolescents et complètement booster leur vente, les animojis. Ce sont tout simplement des émojis en forme d'animaux qui bougent en fonction de votre visage et vos émotions. Mais je ne trouve pas ça très révolutionnaire. Il existe encore plusieurs autres nouveautés pour l'iPhone X, mais qui ne sont pas très ouf. Tout ça pour vous dire que j'ai l'impression que Apple sort toujours des nouveaux produits, de plus en plus chers, mais avec de moins en moins de nouveautés. Saviez-vous que le Zebran ou Don Zèbre est le croisement entre un âne et un zèbre ? Généralement stérile, il en existe à l'état sauvage en Afrique du Sud, là où zèbre et âne vivent en étroit voisinage. Saviez-vous que sans votre petit doigt, votre main perd environ 50% de sa force ? Pour en être sûr, vous pouvez directement essayer chez vous. Il vous suffit de tenir un objet avec tous vos doigts, puis il vous suffit tout simplement de retirer le petit doigt, et vous verrez automatiquement que votre force de frappe aura beaucoup diminué. Saviez-vous que pour vous, que veut dire spermophile ? Eh bien non, 99% d'entre vous se sont trompés. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les spermophiles sont des petits rongeurs de la famille des écureuils. Saviez-vous que, quand vous claquez des doigts, le bruit ne vient pas de vos doigts ? En réalité, c'est le contact entre votre majeur et la pomme de votre main. Le pire dans tout ça, c'est que... On le ressent quand on le fait, mais la généralité continue de penser que le bruit vient des doigts. Mais je pense que cela vient surtout du nom qu'on lui a donné. Saviez-vous que, la différence entre un crocodile et un alligator est que le crocodile a la tête plus fine et pointue, et garde deux dents du bas dehors quand il a la gueule fermée. L'alligator, lui, en revanche, a le museau plutôt large et arrondi. Saviez-vous que, les abeilles ont 5 yeux. Les 3 petits sont sur le dessus de la tête, et 2 plus grands sont à l'avant. C'est quand même marrant de se dire que chaque espèce a une vision différente de notre monde. Je veux dire par là que nous voyons tous notre monde en tant qu'humain. Mais une fourmi, par exemple, a pas du tout, j'ai bien dit, pas du tout la même perception de son environnement que nous. Entre les deux qui voient les choses de la bonne façon, sincèrement, je ne sais même pas s'il existe une bonne façon de voir et interpréter les choses. Peut-être même que la globalité de notre vision des choses est totalement erronée, pour cause de manque de sens. Car je tiens tout de même à préciser qu'il existe plein de sens qu'on n'arrive même pas à comprendre. Malheureusement, les boys, l'épisode 64 est à présent terminé. Un énorme merci à vous d'avoir regardé l'épisode jusqu'à la fin. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et merci d'être présent. Même si vous likez pas, même si vous commentez pas, vous partagez pas, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que vous êtes présents. Merci, merci beaucoup. Comme vous devez tous le savoir, je suis quelqu'un de très 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 peu actif sur les réseaux sociaux. Mais récemment, j'ai commencé à publier quotidiennement quelques petites stories sur Instagram, avec quelques photos. Donc pour tous ceux que ça intéresse de voir un peu ce que je fais derrière YouTube, et bien je vous mets tout simplement mon Instagram dans la description, où je le mettrai, il va s'afficher là. N'hésitez vraiment, vraiment pas à vous abonner. C'est la première fois que je fais la pub d'un réseau social, et c'est sûrement, je pense pas que c'est pour rien, parce que c'est le seul réseau où je suis un minimum. Mais quand je vous dis un minimum, les gars, c'est très peu actif. Je suis pas quelqu'un qui diffuse trop ce qu'il fait. Mais sur Instagram, ça m'arrive parfois de poster quelques stories, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner encore une fois. C'est le seul réseau où je suis un tout petit peu actif. Et bien sûr, pour toutes les personnes qui viennent de découvrir la chaîne, et qui ont apprécié la vidéo, qui me connaissent pas du tout, et bien écoutez les amis, n'hésitez vraiment, vraiment pas à vous abonner. Ça vous prend une petite seconde, et par la suite, vous serez au courant de toutes les sorties de mes prochaines vidéos. Donc un grand merci à tous ceux qui vont liker, un merci à ceux qui vont s'abonner, et un merci aussi à ceux qui vont s'abonner sur Instagram. Bon, à présent, passons au bonus ! Saviez-vous que j'ai appris récemment qu'il y avait des YouTubers qui faisaient plus eux-mêmes leur montage ? Je vais essayer d'être le plus honnête avec vous. Pour moi, le montage, c'est tout simplement ce qui fait que le YouTuber mérite sa paye à la fin du mois. Un YouTuber qui ne fait pas de montage est un YouTuber qui ne mérite pas de salaire. Point final ! Et je ne vous parle même pas des personnes qui publient des vidéos en masse sans montage. Alors eux... Non mais eux les gars, c'est les pires. C'est la définition même de l'injustice. C'est eux avec le plus de visibilité, eux qui gagnent le plus d'argent, mais c'est eux qui travaillent le moins. Vous êtes toujours là dans les commentaires à critiquer la forme. Mais merde, la minia et le titre, on s'en bat les couilles. C'est ce qui sert à vendre le produit. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le fond de la vidéo. Le travail fourni et la profondeur. Le fond est toujours, toujours, toujours plus important que la forme. C'était Sio Coco. Et n'hésitez vraiment pas à critiquer ceux qui ne foutent rien. Car s'il y a bien une chose que je dois vous rappeler, c'est vous qui avez le pouvoir, pas nous. Encore une fois, merci à tous de m'avoir écouté. A très bientôt.